Je fais partie d'un groupe un petit peu comme médecins sans frontières mais sur une base de l'ophtalmologie internationale. Ça s'appelle ORBIS et à chaque année il y a des missions qui se font dans des pays du tiers monde. Donc à chaque année je participe à des missions. On va apporter la technique, la technologie, la connaissance des chirurgies en ophtalmologie dans des pays du tiers monde. Donc les missions que j'ai déjà faites c'est en Chine, au Pérou. Puis cette année je vais aller en Afrique, en Zambie. Puis c'est une salle d'opération complètement fonctionnelle dans l'avion. Les patients là-bas viennent à l'aéroport pour se faire opérer dans l'avion. Ce n'est pas le nombre de chirurgies qui compte, c'est vraiment de transmettre la technique, la connaissance aux ophtalmologistes locaux là-bas. Donc ça peut être des cataractes, ça peut être chez les enfants le strabis, mais c'est toujours bouleversant parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de gens qui participent. On voit aussi beaucoup, tellement de patients, tellement de demandes, tellement de besoins. C'est sûr qu'on veut toujours aider, puis on veut faire de notre mieux. Les gens là-bas le savent et ils l'apprécient. Pendant que je faisais ma médecine, j'ai fait une mission au Panama. La dernière journée avant que je quitte, il y avait eu une femme qui était accouchée, qui était entrée en accouchement prématuré. Par après, la dame était tellement contente qu'elle s'est bien passé, puis que ça s'est passé sans aucun problème, qu'elle, quand elle a couché de la petite fille, elle a décidé de l'appeler après moi. Donc sa fille s'appelle Cynthia, elle a maintenant, probablement quatre ans et demi, quelque part encore au Panama. 3